Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Plus de 3 milliards de Français effacent le montant qui sera investi par la Banque islamique de développement pour la réalisation du périmètre risicole de Sarantomo. C'est dans le siècle de Djenné. L'infrastructure dont le premier coût de paix a été donné par le chef de l'État aura un potentiel de 1000 hectares en maîtrise totale de l'eau. Envoyé spéciaux, Amadou Sankaré, Ibrahim Koulibaly et Adama Kamara. Non loin du site du seuil de Djenné à environ 17 km, un autre aménagement verra le jour dans la localité de Sarantomo. Le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, à bord de cet engin a donné le top départ des travaux d'aménagement du périmètre qui aura un potentiel de 1000 hectares en maîtrise totale de l'eau et la construction de l'ouvrage de vidange de la zone du Pondori. Cet important projet est financé par la Banque islamique de développement à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Les producteurs saluent cette initiative. Il y aura beaucoup d'aménagement pour les producteurs. Donc je pense que ça c'est notre objectif. Et on remercie sincèrement le président, le chef d'État, et l'encourager à ces travaux-là. Parce que je pense que ce pays-là n'ira sans l'agriculture, l'élevage et la peste. Les zones du Pondori et du Généry disposent d'énormes potentialités naturelles qui ont besoin d'être valorisées. C'est pourquoi les techniciens du monde rural apprécient l'installation des infrastructures qui auront un impact certain sur les communautés. À Sarantomo, il y a environ 1000 hectares qui seront exécutés en maîtrise totale. Bon, tous ces travaux, plus ou moins, ont déjà commencé. Nous allons avoir une production très très importante en prenant en moyenne 3 tonnes à l'hectare. Donc ça veut dire que nous sommes à plus de 30 000 tonnes de production en prenant seulement le riz. Pour le premier responsable du département du développement rural, la construction de ces ouvrages est le résultat d'une volonté politique qui vise à faire du Mali une puissance agricole avec comme finalité l'autosuffisance alimentaire. Cela va énormément booster les productions agricoles, pastorales, piscicoles de la région, notamment du Djené, qui est donc à vocation agro-silvopastorale. Et les productions attendues vont énormément augmenter les revenus, accroître vraiment la richesse de la région, faire reculer fondamentalement la pauvreté et augmenter le poids de sous-secretaires élevages perses dans l'économie régionale. Les populations de Djené attendent avec beaucoup d'espoir la réalisation de ce projet. Le président de la République a donc bouclé hier une visite de 4 jours dans la région de Mopti. Au dernier jour de sa visite, le chef de l'État s'est rendu sur le chantier du seuil de Djené. C'était pour constater l'état d'avancement des travaux. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, la réalisation du seuil doit permettre d'augmenter les productions agricoles et piscicoles de notre pays et du coup favoriser l'atteinte de la sécurité alimentaire. Le récit de nos envoies spéciaux, Burama Traoré, Adama Kamara et Ibrahim Akoulibali. Quatrième jour de la visite du président de la République dans la région de Mopti. Dernière étape, Djené la religieuse. C'est un chef de l'État très heureux qui vient à la rencontre d'une population acquise à sa cause. Cette mobilisation en est la parfaite illustration. Dans la ville religieuse, le président Ibrahim Boubacar Keïta a visité un ouvrage futuriste et porteur d'espoir, le seuil de Djené. Ouvrage dont les travaux sont exécutés à plus de 50%. C'est le constat fait par les chefs de l'État. Aujourd'hui, je suis ici à Djené pour voir l'état d'avancement des travaux de construction du seuil de Djené. Vous avez vu, le barrage, quand il s'est terminé, ressemblera comme à un frère jumeau, au barrage imaginé par l'ingénieur français Émile Bélim en 1938, dont les effets ne sont plus à indiquer. Le barrage de Marcala a permis et devrait permettre l'irrigation d'au moins 1 million d'étards. Aujourd'hui encore, nous en sommes très très loin. C'est dire tout le potentiel agronomique fabuleux de ce pays, agricole fabuleux de ce pays. Et Djené va y prendre sa part et toute sa part. Le seuil de Djené est financé à hauteur de plus de 19 milliards de francs CFA, principaux bailleurs de fonds, la Banque islamique de développement BID et la Banque africaine de développement BAD. La construction de l'ouvrage permettra d'augmenter les productions agro-silvopastorales et piscicoles. Nous avons toujours eu le souci de la maîtrise de l'eau dans ce pays pour rendre à l'agriculture notre pilier central, toutes ses chances. Nous, c'est l'initiative de seuil régulateur. Il y a un premier seuil, le seuil d'étalos, qui a déjà produit ses effets. On le sait aujourd'hui, des cultures de contre-saison, les agronomes m'écoutent, les éjecteurs m'écoutent, sont possibles grâce au seuil d'étalos. C'est ce seuil d'étalos dont on promet la possibilité désormais d'aménager près de 15 000 hectares aura un impact sûr et certain sur la sécurisation alimentaire du Mali. C'est ça qui est important pour nous. C'est ici, à Djiné, que s'achève cette visite de 4 jours du président de la République dans la région de Mopti. Cette visite a permis aux chefs d'État d'être plus près de ses concitoyens et de s'enquérir de leurs préoccupations. La réalisation du seuil d'étalos a occasionné le déplacement de 25 familles, soit au total 106 personnes. Certaines d'entre elles ont reçu des mains du président de la République un chèque de 107 millions de francs CFA en guise de compensation. Le chèque a été remis aux représentants des trois villages déplacés. Au micro de nos envois spéciaux, le président Ibrahim Boubacar Keïta salue l'esprit patriotique des habitants des villages concernés. Nous l'écoutons. La tristesse, la mine, c'est que vous m'avez vu avec les trois chefs de village qui vont être déplacés. Les déplacements de village me font toujours mal au cœur. C'est beaucoup de choses, des vies entières passées sur ce site. Avec des gens auxquels a été liés, auxquels tout vous a liés, dont on va laisser les restes en terre là. Mais les patriotes, pour le mari, pour le bonheur de leurs concitoyens, m'ont dit le raccord total qui n'empêche pas l'émotion. Et c'est donc, à ce double titre que je suis ici aujourd'hui, remercier l'équipe du Développement Réal, le ministre de toute son équipe, nos partenaires, les constructeurs maliens et chinois, les partenaires pénis et financiers, et aussi réduire toute la gratitude de la nation aux trois villages, à travers leurs chefs, pour le sacrifice consenti pour le bien de la patrie. Le président de la République était au micro de nos envois spéciaux, Burama Traoré, Adama Kamara et Brahimma Koulibaly. Après la visite du seuil de Dione et avant de quitter la région, le président de la République a rendu une visite de courtoisie aux notabilités et leaders religieux de la ville. Les échanges ont porté sur le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Le chef de l'État et ses interlocuteurs ont formulé des prières pour un Mali de paix et réconciliés avec lui-même. Voilà donc le président de la République qui a donc rendu une visite de courtoisie aux notabilités et leaders religieux de la ville de Mordi. C'était hier donc lors de son séjour en cinquième région. Le président de la République et toute sa délégation qui a donc rendu une visite de courtoisie aux notabilités et leaders religieux de la ville a été question donc de paix et de cohésion sociale. Encore un incendie à Bamako, le marché rose a brûlé toute la nuit d'hier. Les dégâts sont énormes et sont destinés à des milliards de francs CFA. Les penchements anarchiques seraient à l'origine du feu. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile s'est aussitôt rendu sous les lieux. Ibrahim Atraori. Le feu s'est signalé au cœur du marché central de Bamako aux environs de 23h ce jeudi soir. Les pompiers aussitôt alertés se présentent mais hélas très difficile pour eux d'atteindre l'incendie. Toutes les voies d'accès sont anarchiquement occupées. Du coup, l'intervention a duré toute la nuit. De nombreuses boutiques sont détruites. Les commerçants pointent du doigt les causes de l'incendie. J'ai l'ultime conviction que cela est dû à des branchements anarchiques, c'est-à-dire au sein du marché rose. Parce que si vraiment moi je tiens vraiment que l'autorité vienne voir le marché rose. Le marché rose c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire pour ce pays-là. Les gens qui viennent voir ça, c'est-à-dire les gens qui sont procurés de l'électricité, c'est-à-dire de n'importe comment. L'accès au marché rose, c'est Archmanil. Parce que d'abord, la première magasque qui est, ils ont monté pour que les marchés rose soient comme ça. Ils ont qualifié ça trois fois. Et la troisième fois, ils ont venu faire ça, un petit marché comme ça. Ensuite, sur la route, ils ont venu asseoir les petites boutiques sur la route aussi. Donc vous voulez qu'on dégage la route ? Exactement. Pour qu'on puisse avoir la route, pour faire accès au marché. Aucune victime n'est à signaler et le sinistre n'est pas chiffré. Les commerçants évoquent un bilan des dégâts qui s'élèveraient à plusieurs milliards de francs CFA. Les forces de l'ordre ont été immédiatement déployées pour sécuriser les lieux. Nous sommes venus trouver que la protection civile était déjà engagée avec des éléments qui essayaient de contenir le feu. Et que la police, la gendarmerie et la garde nationale protégeaient les boutiques contre les pillards. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater ici, il leur a été en fait difficile d'avoir accès au cœur du foyer, c'est-à-dire le marché rose lui-même. C'est le quatrième marché de Bomako qui brûle ainsi, après ceux de Médine, de l'artisanat et tout récemment le marché Akola. En attendant de savoir les vraies causes de ces incendies à répétition, les commerçants se posent plusieurs questions. Ce matin, le Premier ministre était sur le site pour constater les dégâts et apporter le soutien de l'État aux sinistrés. Pour Oumar Tatamni, l'État prendra les mesures qui s'imposent pour que de telles situations ne se reproduisent plus. Déjà, une commission d'enquête est à pied d'œuvre pour étudier les causes de cet incendie. Voilà ce qui reste du marché rose de Bomako après l'incendie qui aura duré 10 heures d'horloge dans la nuit du chédi au vendredi. Les flammes ont tout emporté. Les optimistes tentent encore de sauver ce qui peut l'être. Un spectacle désolant tant les dégâts sont inestimables. Les dégâts sont énormes, mais c'est la volonté de Dieu. Je n'accuse personne. Kala nous donne la force de l'accepter. Je vendais des bijoux. Alertés à 23 heures, les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux. Mais il aura fallu 4 heures de temps aux soldats du feu pour se frayer un chemin vers les flammes, car le passage était obstrué. Une situation que déplore le Premier ministre. Oumat Atamli est venu constater les dégâts et apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés. Je tiens à exprimer ma compassion à toutes les personnes qui ont perdu des avoirs dans ce triste incendie. Je tiens aussi à saluer les efforts qui ont été fournis par les forces de sécurité, la gendarmerie, la protection civile, les sapeurs-pompiers, qui, au bout d'un combat de 5 heures, sont venus à bout de l'incendie. J'observe que ce n'est pas le premier incendie qu'il y a eu ces derniers mois. Il y en a eu une succession. Il y a donc un ensemble de problèmes qui sont manifestes quand on rentre dans le marché, qui doivent être prises en charge. Hier, il faut le savoir, il a été nécessaire de faire appel aux blindés de la gendarmerie pour dégager une voie d'accès pour permettre à la protection civile de faire leur travail. Il y a un engorgement des marchés. Nous devons prendre toutes les mesures et nous y sommes attachés. Nous allons le faire. Encore une fois, les questions sont bien identifiées. Elles ont trait au désengorgement des voies, à l'information et à la communication. Il y a eu, il y a quelques jours, un début d'incendie parce que des gens faisaient du thé dans de mauvaises conditions dans une cour. Il y a les bouches d'incendie qui doivent être multipliées et effectivement remplies d'eau. Et il y a la gestion générale des marchés. Les dégâts sont donc énormes, mais heureusement, pas de pertes en vies humaines. Une commission d'enquête est constituée depuis ce vendredi pour faire la lumière sur la cour de cet incendie. Il est dirigé par le directeur général de la police. Et juste après cette visite, le Premier ministre a rencontré la Commission nationale de lutte contre les incendies dans les marchés. Une réunion élargie aux ministres concernés. La rencontre avait pour but de plancher sur le rapport produit par la Commission afin de prendre des mesures urgentes. Au nombre de ces mesures, le désengorgement des voies d'accès des marchés. Pour plus d'informations sur la rencontre, nous écoutons le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté, et répond aux questions de Mohamed Diara. Depuis quelques semaines déjà, une commission nationale travaille sur la question. La dite commission a déposé son rapport. Des mesures urgentes ont été proposées par la dite commission. Il y a d'abord la libération des voies d'accès sur les marchés. Il y a également la problématique aussi des bougies de santé autour des marchés. Hier soir, les sapeurs-pompiers ont fait beaucoup d'efforts pour aller se ravitailler, souvent en ville, alors qu'il y a effectivement des bouches d'incendies tout autour du marché. Mais ces bouches d'incendies sont totalement sous des kiosques. Il y a également des feux ouverts qui sont souvent dans le marché. Et il faut désormais interdire ces feux ouverts. Donc la réunion autour du premier ministre ce matin, c'était pour valider ce rapport et rapidement le faire adopter à travers une communication écrite en conseil des ministres. Est-ce que c'est suite à un incendie d'hier que la commission s'est réunie ? La commission travaille déjà depuis plusieurs semaines. Hier matin déjà, les secrétaires généraux des différents départements ministériels ont discuté au niveau du secrétariat général du gouvernement du contenu de ce rapport-là. Les dégâts sont énormes. Les victimes attendent à ce niveau-là. Est-ce que vous avez parlé de cela ? Oui, effectivement. Une commission a été mise en place déjà par la Chambre de commerce et d'industrie pour effectivement identifier les victimes et éventuellement faire une évaluation des dégâts. Et la solidarité du gouvernement viendra après cette évaluation. À suivre, après ce journal, le message du ministre du Commerce, Abdel Karim Konate, sur les dispositions prises par son département pour trouver une solution définitive à ce problème d'incendie dans les marchés. Ce l'après-midi, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu sur les lieux de l'incendie, occasion pour Issa Kassilibe d'apporter son soutien et celui des membres de son institution aux victimes du sinistre. C'est un reportage d'Abdraman Maïda. Le président de l'Assemblée nationale est venu constater les dégâts causés par cet incendie et apporter son soutien aux victimes. Nous avons appris avec stupeur. Mais là, sur place, j'imagine ce que cela a pu être dans la nuit. C'est affligeant, tout simplement. Et le désastre est tel que je ne saurais même le nommer. Tout ce qui me... Aujourd'hui, ce que j'ai à l'esprit, ce sont seulement des prières. Ce n'est pas la première fois que le marché a pris feu. Mais cette fois-ci, moi, j'avoue que je suis complètement désorienté par rapport au désastre. Lui en d'un simple constat, cette visite a permis à Issa Kassilibe de recueillir certaines préoccupations des commerçants détaillants. Il s'agit notamment des difficultés relatives à l'accès au marché et les branchements anarchiques. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale entend appuyer les occupants de l'UE à trouver une solution rapide et définitive à ces problèmes qui deviennent de plus en plus monnaie courante dans le district de Bamako. Et pour preuve, en une année, le district de Bamako a enregistré quatre incendies de marché, dont deux pour le seul mois de mars. Je sais maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Et je ne sais pas comment vous allez vous-même ici, en tout cas, les victimes, nous devons déjà les assurer de notre soutien, notre total soutien. Et nous imaginons tous les efforts que les services de sécurité ont pu déployer dans la nuit pour justement mettre fin à ce incendie qui déjà, si jamais, imaginez, s'ils n'avaient pas pu forcer, parce que l'accès, il paraît que c'était impossible, ils ont dû forcer. Et s'ils n'avaient pas pu forcer, qu'est-ce qui allait se passer ? En attendant de trouver des voies et moyens pour circonscrire ce mal, le président Issa Kassilibe invite l'ensemble des populations maliennes à se mobiliser pour venir en aide à ces commerçants. Le parti Union pour la République et la démocratie, URD, a appris avec douleur. L'incendie est survenue au marché rose de Bamako dans la nuit de jeudi à vendredi. A ce qui fait, le président du parti, Nusitore, le parrain du parti, Soumaïla Sissé, le bureau exécutif national et l'ensemble des militants de l'URD compatissent à la douleur des artisans sinistrés. L'URD souhaite que des mesures appropriées soient prises pour sécuriser tous les marchés du Mali. D'un lieu de sinistre à un autre, nous sommes dans le village de Kokounou, dans le cercle de Yanfolila. Le village a été victime d'un incendie hier. Les tristes bilans ont fait état de plusieurs cases brûlées. Heureusement, pas de pertes en vie humaine, mais de nombreuses personnes sont obligées de dormir à la belle étoile. Le président du conseil régional s'est rendu dans le village pour exprimer la compassion des autorités insinistrées. Au RTM Sikastro, le reportage de Idrissa Goulou-Sissoko. Les habitants de Kokounou ont vécu du lundi au mercredi dernier une période cauchemardesque. Les cases se sont mises à brûler les unes après les autres sans qu'on ne sache l'origine du feu. Ainsi, ces 130 cases qui ont été brûlées causant d'importants dégâts matériels. C'est grâce à l'action des villages voisins et des sapeurs-pompiers venus de Bougouni que le feu a été circonci. Ce jeudi, les autorités régionales ont apporté la compassion de la nation en remettant une enveloppe symbolique. Les autorités attractives et politiques, en tout cas, se sont préoccupées pour vraiment venir sur le terrain et constater des vues et voies. Alors, la situation qui prévaut, je remercie. Nous avons trouvé aussi que l'autorité locale au niveau de Yangfela. Alors, depuis hier aussi, en tout cas, nous avons dévancé pour essayer de remonter le morage des populations. Alors, là, en tout cas, nous venons pour vraiment apporter toute la compassion de la République et vraiment notre solidarité. Voilà, afin que, alors, le bon Dieu nous épargne de telle notre situation. Les notabilités se sont régies du soutien et de l'assistance des autorités locales et régionales. En attendant de faire la lumière par les services de la gendarmerie, ces 4 500 personnes dorment à la belle étoile avec bagage. Retour à Bamako, nous allons à l'hémicycle où les députés ont voté hier. Deux projets de loi, le premier relatif à la création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le deuxième, à l'ouverture de crédits à titre d'avance pour l'exercice 2013. Ces projets de loi ont été votés 116 pour, 0 contre, 0 abstention. Yossou Diakiti. Le premier projet de loi soumis à l'examen des députés est celui relatif à la création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Un projet initié par le ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions nord du Mali, adopté en Conseil des ministres le 13 décembre 2013. Le deuxième projet de loi a trait à l'ouverture des crédits à titre d'avance pour l'exercice 2013. Le gouvernement a bénéficié des ressources à hauteur de 30 milliards 156 millions de francs CFA. Ce qui lui a permis de subventionner EDEM SA pour le montant de 17 milliards 500 millions de francs CFA. Et le rélicat, soit 12 milliards 656 millions de francs CFA, a permis de réduire les déficits budgétaires de l'année 2013. L'État était en droit d'apporter cette subvention à EDEM pour qu'elle puisse s'acquitter de ses réversements. Le présent projet a suscité beaucoup d'interrogations auxquelles devrait répondre le ministre de l'Économie et des Finances. C'est une procédure dérogatoire du droit commun qui nous est autorisée dans le cadre de la loi de finances pour être pragmatique et tenir compte des imprévus qui peuvent intervenir en matière de gestion publique. Donc, par rapport à ça, c'est une dérogation dont on s'engage à faire usage le moins possible parce que nous pensons que la règle, c'est qu'on vienne devant vous avant de passer à l'action. Ces projets ont été votés par les députés 116 voix pour, zéro abstention, zéro contre. Comment accéder au fonds Climat Mali ? La question était au centre d'une rencontre entre les acteurs intervenants dans la lutte contre le changement climatique au Mali et les partenaires techniques et financiers. Les échanges ont permis aux acteurs de comprendre les modalités de financement et les secteurs concernés. Les précisions de Agali Aga Agissa. Le fonds Climat Mali pour l'année 2014 peut être investi dans trois domaines prioritaires. Il s'agit des secteurs de l'eau, de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, l'énergie et la foresterie. Les critères d'accès à ce fonds ont été dévoilés au public au cours d'une réunion d'information organisée par l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable et les partenaires techniques et financiers. Les critères d'accès au fonds sont régulés par les accords qui ont été signés entre le gouvernement malien et le bureau du PNUD. Les premières entités qui ont accès au fonds sont les entités gouvernementales. Les deuxièmes entités sont les organisations des Nations Unies. Les troisièmes entités sont les organisations de la société civile malienne ou ONG. Les mécanismes d'accès à ces ressources financières sont un peu plus complexes parce qu'il faut faire un partenariat dans un délai d'un mois, c'est très court, avec le gouvernement du Mali ou le système des Nations Unies. Les porteurs du programme ou projet peuvent bénéficier d'un financement variant entre 200 et 500 millions de francs CFA. Le programme couvre une période d'un à trois ans. Le fonds Climat Mali a dans le compte présentement 5 millions de dollars, donc environ de 2 milliards 500 millions. Ce montant a été versé dans le fonds par la coopération suédoise. Ça, ce n'est qu'une première contribution. Le fonds a été créé pour anticiper les questions de lutte contre le changement climatique. Les propositions des programmes peuvent être soumises du 20 mars au 20 avril 2014. Tous les renseignements sont disponibles sur les sites de l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable. Nous voulons aller très vite parce que les besoins sont là. Nous voulons aller vite parce que les défis auxquels il faut faire face sont importants. Et c'est pourquoi nous avons dit de commencer immédiatement. Donc ça pose quelques problèmes par rapport à l'affinement des procédures qui sont dans ces documents. Au fur et à mesure, on va apporter les correctifs. Le fonds est destiné à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les effets des changements climatiques, partenaires des organisations des Nations Unies. Demain, 22 mars, sera célébrée la Journée mondiale de l'eau. Occasion pour les acteurs du secteur eau, hygiène et assainissement de remettre une déclaration au ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Il s'agit d'attirer l'attention des autorités sous la problématique de l'eau potable au Mali. Le reportage est du Aljou Matina. A l'instar de beaucoup de pays, la crise de l'eau et l'assainissement demeure une réalité au Mali. Ainsi, en dépit des efforts des gouvernements successifs, l'accès aux services sociaux de base reste un défi important pour de nombreux ménages. Face à ces problèmes, les acteurs du secteur eau, hygiène et assainissement attirent l'attention des autorités. D'où cette remise de déclaration au ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Considérons que 5 millions de Maliens n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Nous, acteurs du secteur eau, hygiène et assainissement, demandons au gouvernement du Mali d'allouer 5% du budget annuel au secteur eau et assainissement. Demandons au gouvernement de s'engager dans le partenariat mondial. Assainissement et eau pour tous. En recevant la lettre de déclaration, le ministre rassure et réaffirme la volonté des plus hautes autorités à offrir de l'eau potable à tout le peuple malien. L'accès à l'eau potable est une des premières priorités de notre gouvernement et cela se traduit au sein de mon département à travers le nombre de projets en cours de réalisation, de projets en cours d'études, que ce soit dans les milieux ruraux ou dans les milieux urbains. Cette déclaration intervient à l'occasion de la journée mondiale de l'eau prévue le 22 mars de chaque année. Toujours en rapport avec la journée mondiale de l'eau qui sera célébrée demain, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique s'adresse aux Maliens. Mamadou Frankali Keïta nous parle des activités prévues pour cette journée et nous informe que près de 70% du financement requis pour la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau ont été obtenus à travers des accords déjà signés. Ces propos sont recueillis par Inaba. Comme vous le savez, l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de nos populations à travers l'accès à l'eau et à l'électricité a toujours été au cœur des préoccupations du gouvernement. En effet, le Mali, où la pauvreté constitue un défi majeur, dispose d'importantes ressources en eau, mais souffre de déficits chroniques en raison de l'inégale répartition des précipitations et des écouements dans le temps et dans l'espace, la faible mobilisation des ressources potentielles et la mauvaise gestion des ressources existantes. L'absence ou l'insuffisance d'eau potable, les difficultés d'accès à l'hygiène et la rarité des services d'assainissement contribuent aux problèmes de santé de la population. C'est pourquoi un des objectifs du millénaire pour le développement consiste à réduire de moitié à l'horizon 2015 le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. A cet effet, les efforts déployés par le gouvernement du Mali, en coopération avec ses partenaires au développement, ont permis, sur la base du ressourcement de 2009, d'aboutir en 2013 au résultat ci-après concernant le taux d'accès à l'eau potable. 61,3% en milieu rural, 69,2% en milieu urbain et semi-urbain et 63,3% au niveau national. Un des objectifs principaux possibles par le gouvernement du Mali est d'équiper la totalité des villages et des centres ruraux non encore desservis d'un point d'eau moderne. Accroître la résilience des ménages, familles et communautés vulnérables afin de rompre avec le cycle des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes, c'est l'objet d'un atelier qui consacre le lancement du processus Dialogue Inclusif Pays de la République du Mali. Le lancement de l'activité avec Mamoro CDB. Cet atelier qui a pour thème le Dialogue Inclusif Pays du Mali vise à concilier les points de vue, de manière à fédérer tous les efforts pour l'atteinte des objectifs que tous les acteurs se sont assignés. Le processus de l'Alliance Global de Résilience au Sahélien en Afrique de l'Ouest Agir pose les vraies questions qui ont souvent été illudées à l'occasion de l'élaboration de politiques et stratégies, à savoir comment lier l'aide au développement pour sortir du perpétuel assistément. Quel groupe cible devrait bénéficier et de quelle aide ? Comment rendre effectifs les principes d'intersectorialité et de subsidiarité entre les échelles géographiques et divers intervenants sur la base d'une définition claire des rôles et responsabilités ? Au cours de cet atelier, le concept de la résilience et le processus de Dialogue Inclusif National et de sa feuille de route ont été présentés. Cet atelier de lancement, comme son nom l'indique, est le début d'un travail immense d'analyse et de proposition qui devra permettre d'identifier clairement les priorités d'investissement en vue de renforcer la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations maliennes et de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif stratégique de l'Alliance est de réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-africaines. Deux recommandations ont sanctionné les travaux. Au décideur, il est recommandé de poursuivre et d'accélérer la mise en œuvre du processus de Dialogue Inclusif et aux participants de restituer les résultats aux structures qui les représentent. Parlons à présent d'un projet transfrontalier entre les régions des Cascades au Burkina Faso et à Sikaso au Mali. Plus d'un milliard 200 000 ans de francs CFA pour une piste et des aménagements hydro-agricoles à Ouleni au Burkina Faso, Nembougou et Loumouni au Mali. Les résultats des études menées pour réaliser ce chantier ont été présentées cette semaine aux deux parties. C'était dans la commune de Ouleni au Burkina Faso, le compte-rendu de ce Koukonate. Il s'agissait au cours de cette rencontre de présenter aux élus services techniques et représentants des communautés bénéficiaires du balaié du Burkina Faso, les résultats des études de faisabilité menées par deux bureaux d'études commises. L'un pour la piste Ouleni-Luluni en passant par Nembougou et l'autre pour l'aménagement des ouvrages hydro-agricoles comprenant des plaines et des retenues d'eau. Après ces études de faisabilité, on voit quand même le document d'exécution qui va se réaliser. Et là maintenant, ce document sera soumis à la Conférence suisse qui verra bien ce qu'elle peut prendre comme part et le reste, s'il y a un reliquat à chercher, on le cherche avec d'autres partenaires. Les études menées ont permis de projeter la réalisation de trois plaines à Ouleni et Nembougou et la réhabilitation de la plaine de Luluni pour plus de 230 millions de francs CFA. Quant à la peste Ouleni-Luluni, longue de 32,6 km, elle coûtera plus d'un milliard de francs CFA. Des réalisations à fort impact intégrateur pour nos deux pays. Cette réalisation nous permettra de renforcer encore notre coopération parce que nous sommes à la frontière. qui dit frontière dit forcément relation antipopulation et ça va nous permettre de résoudre certains problèmes sans passer forcément par l'administration centrale. En Nembougou, l'an passé, il y a un exploitant de Gombo qui a fait 5 millions. Les exploitants de la plaine de l'Ouleni font déjà 250 millions de chiffres d'affaires pour l'Ouleni. Ça, c'est seulement pour l'Ouleni et ça, on ne compte pas pour la contre-saison. Une initiative que les autorités de tutelle de deux pays s'engagent à accompagner au regard de son importance sociale et économique pour les populations. Restons avec l'actualité hors de nos frontières au Sénégal. L'ambassadeur Moulay Ali Khalil Asko Faré a conduit une mission sur les corridors terrestres sud et nord à laquelle participait notamment la directrice des anthropomaliens au Sénégal, Mme Koulibaly Mariam Dolo. C'était du 17 au 19 mars 2014. Et c'était pour vérifier la mise en œuvre des mesures sécuritaires arrêtées lors de la rencontre à Dakar entre les ministres maliens et Sénégalais chargés de la sécurité les 24 et 25 février 2014. Et c'était également pour une visite de terrain sur les corridors sud Dakar, Tambakouda, Kédougou, Saraya au Sénégal jusqu'à Kenyeba au Mali. Et corridors nord Khaï, Diboli au Mali, Kédougou, Tambakouda, Goudiri et Dakar au Sénégal. Des échanges avec les autorités frontalières sénégalaises et maliennes ont eu lieu pour améliorer la sécurisation et la fluidité du trafic routier entre nos deux pays. Et la mission a également rencontré des ressortissants maliens de la zone frontalière dans la localité sénégalaise de Tambakouda, Kédougou, Kidira et de Goudiri. La fondation du Mali et ses partenaires viennent de redonner le sourire aux pensionnaires du centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour les femmes et filles de Bollé en leur offrant du savon, du sucre et des gras. Ce geste de générosité contribuera à améliorer les conditions de ces femmes dans une prison où elles manquent de tout. La fondation du Mali saisit l'occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés aux chefs d'entreprise, aux opérateurs économiques, en particulier à développer la philanthropie et le mécénat sur le territoire du Mali. Voilà la fondation du Mali qui vient donc au secours des détenus de Bollé. Parlons sport-football, coupe de la Confédération, huitième de finale allée. Le Joliba Asse est déjà sur place au Caire. Les Rouges jouent demain, samedi, contre les Égyptiens de Wadi Degla Sporting Club. Le moral de la troupe est au beau fixe. C'est le constat fait par notre reporter avant le départ sur le Caire. Le Joliba Asse amorce un virage important de son parcours en coupe la Confédération. En jouant contre Wadi Degla Sporting Club d'Egypte en huitième de finale allée ce samedi au stade militaire du Caire, les pensionnats de Eramakono doivent s'inspirer de la glorieuse épopée de 2012. A la clé, la médaille d'argent. C'est un match important. J'ai joué contre beaucoup d'équipes mais je ne connais pas cette équipe-là. Mais tout compte fait, on va aller jouer pour remporter ou bien de chercher un île là-bas. On va essayer de gagner là-bas, prendre notre qualification en Égypte pour que le retour sera facile pour nous à Bamako. Pour ce huitième de finale allée, les Rouges l'ont préparé de la plus belle des manières en affrontant les rivaux, les blancs du stade Malin de Bamako lors de la neuve juillet en retard de Ligue 1. Un bon rodage malgré le nul de 0 à 0. Nous allons aborder le match avec beaucoup de sérénité comme je l'ai dit, beaucoup de précautions. Le club, nous ne le connaissons pas beaucoup. Sur le plan physique, nous sommes très bien. Seulement, nous avons quelques blessés qui ne vont pas prendre part à ce match-là. Comme en 16e de finale, le Joliba Asi se mesurera à un nœud fit sur la scène continentale. L'adversaire Wadi Degla Sporting Club est fondé en 2002. Le club a accédé en 1e division lors de la saison 2009-2010. Wadi Degla participe à sa toute première grande expérience en sa qualité de finaliste de la Coupe d'Égypte. Après 11 journées de championnat local, Wadi Degla Club Sporting est 3e avec 18 points. L'équipe a pour managé Hani Ramzi, l'ancien défenseur des pharaons d'Égypte. Et elle les regorge plusieurs internationaux juniors, espoirs et seniors, dont le gadé emplématique Hesam El Haddari, triple champion d'Afrique 2006, 2008 et 2010. Voilà, bonne chance au rouge. Le match Wadi Degla-Joliba Asi s'est demain samedi à partir de 17h en Égypte. Football toujours, cette fois nous nous intéressons aux compétitions africaines des clubs. La Estréal de Bamako reçoit ce samedi l'espérance de Tunis au compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une rencontre capitale pour les scorpions pour accéder à la phase de poule. Le point avec Aljumatina qui est allé suivre la dernière séance d'entraînement du Réal à Dicourouni-Para. La lucrative phase de poule de la Ligue des champions reste toujours d'actualité chez nous. Car jusque-là, aucun club malien n'est encore parvenu à y accéder. Cette année, c'est ce défi qui se présente à l'Est Réal de Bamako. Et l'obstacle s'appelle l'espérance sportive de Tunisie. Très d'autant nous avons pu jouer à Rabat. Et on est capable de jouer contre cette équipe d'espérance de Tunis. On est capable de les mettre en mal. Mais quelque part ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de nous. Et il faut qu'on fasse plus que ce que nous avons fait sur les deux matchs ici. C'est déjà important. J'ai eu une discussion avec les joueurs. Il faut qu'ils jouent réellement sur leurs valeurs. Les scorpions ne sont plus qu'à 180 minutes pour réussir un sacré coup. Un exploit qui hante les esprits. D'où la confiance des acteurs super déterminés. La préparation se passe bien. Parce qu'on connaît déjà l'équipe qu'on va affronter. On sait que ça n'est pas facile mais on ne se voit pas bien pour ça. On n'a pas l'habitude de bien regarder l'adversaire. On va regarder qui que ce soit. L'essentiel pour nous c'est de bien jouer. Essayer de faire notre jeu. Après le résultat, on verra. Cette année, depuis le début de la campagne, L'Oréal a toujours démarré sur terrain adverse. Mais cette fois-ci, le contexte est différent. Il faudra donc se montrer plus ambitieux. Surtout face à un grand d'Afrique. Le professeur de Mali, il nous connaît la qualité des joueurs de Mali. C'est toujours bien physiquement préparé. C'est toujours bien technique. C'est toujours bien organisé. C'est un match difficile. Tout comme les années précédentes, la mobilisation doit être grande car l'enjeu est énorme. C'est samedi. L'objectif du Réala est d'être à la hauteur des attentes du public sportif malien en général. Qui rêve de la phase de pôle de la Ligue des Champions depuis bien longtemps. Voilà, espérons que les rêves deviennent réalité. Plusieurs matchs au programme donc de demain à samedi. Un mot de culture. L'artiste Mamadou Tonkara vient sur le marché discographique. Un album de six titres. La dédicace de ce nouvel opus a eu lieu samedi dernier au carrefour des jeunes de Kitta. C'était en présence de nombreux artistes et invités. Envoi spécial à Kitta, Fadem Bakhita et Suleymane Diakiti. C'est dans une ambiance bon enfant que les Kitois sont sortis massivement pour soutenir et apprécier le nouvel album de l'artiste du terroir Mamadou Tonkara. En compagnie de près d'une dizaine d'autres dont Djeli Moustaphe Kuyate, Assetoukone, Kumba Tonkara, Bao Tonkara et l'humoriste ATT Junior, les échos de bonne sonorité répétés par les reteurs de Kitakuru ont envahi toute la nuit durant cette ville aux diversités linguistiques et culturelles. Tous ensemble ont magnifié la sortie de ce nouvel opus dont les titres portent le nom de la ville natale de son auteur, Kitta. L'album ensemble, c'est 11 titres. J'ai dédié un morceau pour la paix au Mali et puis encore pour l'armée malienne et puis l'armée française pour remercier vraiment notre armée qui, grâce à eux aujourd'hui, on est dans la salle pour faire la dédicace. J'ai eu des difficultés, mais grâce à des nobles qui m'ont aidé, qui sont là ce soir, il y en a même qui sont venus de la France, il y a plein d'autres qui sont là, ils m'ont aidé pour l'éclipse. Au nom de tous les griots et habitants des 33 communes du cercle, les autorités politico-administratives se disent honorées. Les 33 communes du cercle de Kitta sont honorées par cette dédicace. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une symbolique que Mouadou Tungara a voulu montrer à l'ensemble des populations du cercle de Kitta. L'organisation de ces soirées riches en couleurs est rendue possible grâce au soutien des parrains, des sponsors et des 5 radios de la place. J'ai soutenu Mouadou Tungara à cause de son courage et de son amour pour ses métiers. Nous devons encourager les artistes du milieu du cercle de Kitta en leur offrant le peu qu'on a, qu'ils soient techniques ou financiers. La délocalisation de ces dédicaces à Kitta dénote de l'attachement de l'artiste à ses origines. La bonne chance à l'album de Mouadou Tungara. Ce journal se referme. Merci de votre attention. Le programme se poursuit à suivre dans un instant le message du ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté, sous la disposition prise par son département pour trouver une solution définitive aux problèmes d'incendie dans les marchés. Le programme se poursuivra avec un téléthon organisé par la Fondation Ismaïla Konaté en faveur des femmes handicapées. C'est au CICB. Ce sera à suivre en direct sur l'ORTM. Merci pour vos contributions. Je vous retrouve...